Bonjour à tous, c'est Jérémy de Magister de la Communication. On est là avec Louis-Augustin Calonne pour vous parler de verbal et non-verbal. L'idée aujourd'hui et cette série YouTube, c'est d'analyser des vidéos courtes, des vidéos de communication, des vidéos de gens entraînés puisque ce sont les candidats à la présidentielle 2022. L'idée, ce n'est pas de faire de la politique, mais c'est de vous expliquer nos outils, notre regard pour que vous aussi, vous puissiez faire de belles vidéos et vous puissiez bien prendre la parole en public. Oui, bonjour Jérémy, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de Valérie Pécresse qui s'exprime à peu près 50% du temps face caméra. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de la vidéo de Valérie Pécresse. Alors, j'ai remarqué que certaines vidéos commençaient de manière similaire. Je pense qu'il y a des assets qui ont été donnés aux candidats pour qu'ils puissent faire leurs vidéos. Certains candidats ne l'ont pas utilisée. Valérie Pécresse, elle, je pense, l'a utilisée puisque comme Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou vont commencer par cet écran blanc avec leur nom et prénom écrit en noir. Et comme on le sait, les enjeux du nom d'un candidat pour des élections et aussi pour cette image et cette symbolique du bulletin de vote qui va être exactement ce papier blanc avec leur nom inscrit dedans. On verra dans cette vidéo de Valérie Pécresse qu'elle va commencer au début à s'adresser aux Français par mes chers compatriotes. Il n'y a que Nicolas Dupont-Aignan qui s'adresse aux Français comme ça dans les douze vidéos d'ailleurs. Ils ne sont que deux à commencer leurs vidéos de cette façon. Et ensuite, elle va faire une énumération. Une énumération qui est aussi un yes set où elle va parler de faits et on ne peut pas la contredire. C'est effectivement des choses qui existent. Et donc, elle va les énumérer. Et elle va finir cette partie en disant « je » et en assumant et en créant une transition très brutale pour expliquer qu'elle, elle a un discours très droit et elle veut vraiment faire une distinction entre elle et les autres candidats pour montrer qu'elle va être intransigeante. Un mot qu'elle va utiliser juste dans quelques secondes. Pour ce qui est du non-verbal, quasiment tout le long de la vidéo, Valérie Pécresse nous montre plutôt son émis-visage droit. On va avoir plutôt tendance à voir à gauche de l'écran son oreille gauche. Mais donc, ce qui est de son côté, voilà, on le voit bien ici. Ce qui est de son côté droit à elle, puisque avec la vision de la vidéo et de la caméra, c'est inversé. Il serait plutôt tendance à traduire une mise à distance. Petite anecdote à ce sujet. Claire Chazal, qui à l'époque où elle présentait le 13h, était l'animatrice préférée des Français, d'après certains sondages, me semble-t-il. Eh bien, elle a confié que lorsqu'elle regardait la caméra, elle imaginait qu'elle était en train de parler à sa maman ou à sa grand-mère, je ne sais plus trop. Et le fait est que lors de l'analyse de ses journaux télévisés, on voyait plutôt le côté gauche. Donc, mon côté gauche à moi est là. Le côté gauche de son visage qui créait du lien à l'inverse du côté droit, qui traduit peut-être plutôt une mise à distance. Et Valérie Pécresse, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas forcément à l'aise ? Est-ce que c'est parce qu'elle est prise par un timing assez serré ? Est-ce que, voilà, on n'en sait pas plus. Mais le fait est qu'il y a une espèce de forme de mise à distance traduite par les mis visages droits qu'on voit chez elle quasiment tout le long de la vidéo. Elle va interpréter et mettre en scène ses images. Voilà, quand elle parle de remettre de l'ordre dans la rue, on va voir à ce moment-là des policiers floutés avec en fond la tour Eiffel. Donc, l'idée, c'est bien sûr d'aligner toujours ces messages avec ces images. Et du coup, là, ça fait tout à fait référence. On va l'avoir beaucoup dans l'action. On va l'avoir beaucoup parlé. Alors là, on voit que la vidéo a été faite récemment et que c'est des images qui sont tournées depuis la crise Covid. Du coup, tout le monde porte un masque. Et pour les investissements sans précédent dont elle parle, et c'est vrai aussi à plusieurs moments, voilà, sur cette image, on voit bien qu'on voit plus ces dents du bas que les dents du haut qui traduit un message un peu filtré de manière un peu différente à Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Valérie Pécresse a préparé son message, bien évidemment. C'est ce qu'elle va dire. Mais elle est moins dans la lecture, elle est moins dans le récit que Nicolas Dupont-Aignan. On s'aperçoit qu'elle cligne des yeux de manière assez régulière. On constate sur cette image également qu'elle a un axe sagittal de tête plutôt haut. C'est le cas à de nombreuses reprises. Et voilà, ça traduit une vision d'elle-même, je dirais, plutôt dans une espèce de démarche de supériorité, probablement liée au fait qu'elle a besoin d'asseoir sa posture de potentielle première femme présidente de la République française. Elle va utiliser un langage, du coup, très clivant. Voilà, des quotas, des clandestins. Elle va utiliser l'ordre, souvent la justice, un champ lexical de la droiture et de la justice. Et sur le quota, puisque tu en parles, Jérémy, d'ailleurs, à 40 secondes, en effet, elle a un axe de tête sur le mot gauche. Ce qui traduit le fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a probablement une proximité avec ce terme de quota. Et donc, est-ce qu'elle se sent particulièrement à l'aise dans l'application de ces quotas ? Je ne sais pas. En tout cas, le fait est que ça traduit une proximité. Tout comme à 45 secondes, quand elle dit qu'elle va remettre de l'ordre dans les comptes, elle a une gestuelle un peu qui renforce, qui vient appuyer, qui est complètement préparée, qui ne traduit pas particulièrement une authenticité flagrante. Je te rejoins là-dessus, dans le sens où ces intonations de voix, ces pauses, ne sont pas spontanées, en fait. Ça se sent quand elle parle. Elle insiste un peu trop sur certaines intonations. Alors, ça se voit qu'on lui a dit de chanter, de mettre d'intonation, mais ça manque de spontanéité. Et ça se sent beaucoup, surtout à ce moment-là, où elle parle de réindustrialiser la France. Et d'ailleurs, sur énergétique, en effet, elle a une espèce de sourire un peu forcé, avec une espèce de pointe de mépris qui se traduit à une minute, une seconde, qui se traduit par une commissure des lèvres. Ça gauche à elle qui se lève. Probablement que le côté énergétique, est-ce que ça l'intéresse moins ? Est-ce qu'elle se rend compte à quel point ça va être compliqué ? Est-ce que tout un tas de choses là, en l'occurrence, en effet ? C'est difficile à dire. On ne peut émettre que des horizons de sens, que des hypothèses. Mais le fait est que sur le mot énergétique, et puis en plus, on voit de manière encore plus flagrante son hémiphase droite, eh bien, ça traduit, voilà, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est de l'ordre de la mise à distance avec énergétique. Donc, elle continue de mettre en image, comme beaucoup de candidats l'ont fait, c'est un point commun de mettre en parallèle 50% de temps où il nous parle, et 50% de temps où il nous parle. Et avec des exemples très concrets, elle parle du SMIC, elle parle de chiffres, et en même temps, elle reste très large, ce qui est très vaste. Par deux fois, elle utilise le mot courage, en parlant d'elle d'ailleurs, et avec, justement, là encore, pour rester dans les axes de tête, le côté gauche, qui traduit une proximité, comme je le disais, et donc un côté assez authentique. Il y a fort à parier qu'elle se sente vraiment le courage nécessaire pour assumer cette tâche. Et d'ailleurs, elle va utiliser beaucoup les pronoms « je » et « nous », presque huit fois « nous », je pense. Et du coup, elle s'implique. La plupart des candidats dans leurs vidéos ne disent presque jamais « je ». Je crois que c'est Macron qui le dit neuf fois dans sa vidéo. Il y a aussi Zemmour qui l'emploie beaucoup. En tout cas, je vous ferai un petit récap de ça, parce que c'est assez intéressant. Et effectivement, quelqu'un qui, dans ses messages, va plus dire « je » que « vous » et « nous » va plus s'impliquer personnellement et plus incarner son message. Et là, sur le stop que tu avais fait quelques secondes avant, une minute vingt-neuf, elle utilise le thème « forte » et avec une gestuelle en point, avec son point gauche. On s'aperçoit que du coup, l'image est bien inversée, notamment parce qu'on constate son alliance sur sa main gauche, qui est donc à notre droite, à nous. Et voilà, ce point qui vient sur le côté « forte », il n'y a rien de naturel là-dedans. En effet, on est dans l'ordre de la préparation, on veut marteler, on veut rendre, en effet, le côté fort de la force et de la France « forte ». Mais voilà, c'est préparé, ce n'est pas très authentique. On constate aussi que son œil gauche, que son œil droite, c'est plus légèrement fermé que son œil gauche, ce qui traduit. Et en même temps, je crois que c'est le cas. Je n'ai personnellement jamais fait d'élection présidentielle, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de sprint marathon assez éreintant. Et voilà, là, son œil droit plus fermé que son œil gauche traduit une espèce de fatigue plutôt liée à l'extérieur, probablement plutôt professionnelle, plutôt liée au contexte. Et il y a de quoi a priori. Mais voilà, c'est une des premières fois dans l'analyse de vidéo que je le note. Pour finir, plus fort, plus libre, plus juste, c'est vrai que le mot « France » est un mot qui va revenir 34 fois en tout dans tous les discours de toutes les vidéos. C'est le mot qui est le plus utilisé plus que largement devant élection, largement devant président. Et après, les pronoms sont les plus utilisés. Il n'y a pas vraiment de mots qui se séparent plus que « France » et « ensemble » aussi. Je crois qu'il apparaît six fois. Globalement, on est sur une vidéo préparée, à mon sens, trop préparée parce que plus authentique, enfin, très peu authentique. on l'est un peu plus que Nicolas Dupont-Aignan, on l'est beaucoup moins que des candidats comme Jean Lassalle, par exemple, puisque c'est une des vidéos qu'on a déjà analysées. Et voilà, cette préparation outrance, à mon avis, crée une distance qui est assez dommage, surtout que comme on l'a vu ensemble, il y a quand même pas mal de choses à remonter et à voir. Alors, il y a deux choses à dire là-dessus sur une prise de parole en public, c'est-à-dire que soit c'est trop appris par cœur et on a du mal à s'en détacher, soit on l'a tellement appris par cœur qu'on arrive très bien à s'en détacher et qu'on arrive à gérer les imprévus. Il faut savoir aussi se faire confiance et une fois qu'on connaît son texte, une fois qu'on l'a répété, il va venir tout seul et il va falloir qu'on l'incarne, il va devenir naturel. Et c'est peut-être ce temps d'entraînement qu'ils n'ont pas eu parce que comme tu me disais, ils ont des vies à toute allure, qu'ils n'ont pas eu le temps d'intégrer, ce qui rend ce genre d'effet sur ces vidéos, mais qui, avec de l'entraînement, peut tout à fait se corriger. Alors, des charges, une minute trente pour dire ce qu'ils ont envie de dire, pour partager un message qui est fort surtout à quelques jours du premier tour, c'est compliqué, c'est impactant et donc forcément qu'un minimum de préparation est nécessaire. On verra au fur et à mesure de l'analyse des différentes vidéos d'une minute trente des candidats que malgré la préparation, il y a quand même des moyens pour être le plus authentique possible et passer une espèce de forme de chaleur et de proximité. Oui, il y a d'autres candidats qui utilisent d'autres leviers, ce sera pour les autres vidéos. C'était Jérémy de Magicien de la Communication et Louis-Augustin de Calone Group. Vous retrouverez tous les liens dans la description et on vous prépare toutes les analyses de tous les candidats. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada